... Mesdames, Messieurs, Mesdames, chers Yannick Lainz, en vous accueillant pour cette première session du cycle monde francophone, le Collège de France, répare une négligence historique majeure, maintes fois relevée, notamment par l'historien Marcel Dorigny, qui est au centre de la table. L'occultation quasi totale en France de la présence d'Haïti dans le champ des célébrations, mais surtout des études littéraires et historiques. S'il existe encore une rue de Petit Goave à Bordeaux, rien de tel à Paris, comme l'a relevé l'historien, les conditions par lesquelles les Haïtiens ont gagné leur indépendance ont été l'objet d'un silence qui perdure encore dans les programmes scolaires. L'histoire de la partie française de l'île Saint-Domingue fait pourtant partie de l'histoire de France. La reconnaissance, ces dernières années, de la présence des lettres haïtiennes contemporaines a partiellement levé cette occultation et avec elle également de la question du dédommagement des planteurs. Dans les catalogues de plusieurs éditeurs, cette présence est désormais avérée. Il manque encore la mise à disposition d'un plus large public des ouvrages publiés par les éditeurs d'Haïti même. Et puis, cette présence de la littérature haïtienne est éclatante dans les salons, les festivals, les lectures publiques, les rencontres avec des publics parfois improbables au début. Je pense qu'il y a une manière tout haïtienne de transformer la littérature en art vivant et cette manière a gagné aussi d'autres écrivains désormais. Ce phénomène, cette jubilation, constitueront certainement un objet d'étude dans les années à venir. Notre considération de la littérature a été sensiblement modifiée, décalée et on peut relever la relative jeunesse du lectorat haïtianophile, ce qui change des autres publics. A l'université, les études haïtiennes ont commencé à manifester leur présence, d'abord par la critique du déni de l'histoire. Mais la littérature elle-même est devenue un objet d'étude et plus seulement le faire valoir d'on ne sait trop quels discours sociologiques, historiques, voire anthropologiques. Le chemin de cette centration est long. En 1978, dans le tome 3 de la grande histoire des littératures dirigée par Queneau dans la collection de la Pléiade, Auguste Viatt, qui a beaucoup écrit pour la reconnaissance des lettres francophones des Amériques, en particulier d'Haïti, les analysent encore comme, je cite, littérature connexe et marginale. Il est vrai qu'il était titulaire de trois nationalités, helvétiques, canadiennes, françaises. Le décentrement était au cœur de ces lectures, on peut le supposer. En France, dans les 30 dernières années, plusieurs chercheuses et chercheurs ont travaillé à cette reconnaissance des études haïtiennes, dans le sillon ouvert, je pense, par le regretté Léon-François Hoffman à Princeton. Celles et ceux que j'ai approchés, Michel Beniamino, Dominique Chancé, Jacques Sévrier, Daniel-Henri Pajot, Véronique Bonnet, Romuald Foncoua, Sylvie Broziac, Marie Frémain, rejoint par Yolaine Parizeau et Françoise Simasocci. Même si je ne cite pas tous les noms, on voudra bien m'en excuser, ils ne sont quand même pas très nombreux, d'autant que les premiers de la liste n'enseignent plus et que la plupart du temps, la littérature haïtienne n'est qu'un des sujets de leurs enseignements, comme si cette littérature ne pouvait être considérée autrement que comme un sujet un peu connexe et marginal, quand même. À quand des postes universitaires consacrés à la littérature haïtienne ? Dans le paysage très en forme de l'enseignement de la littérature, il faut quand même le reconnaître, on peut penser que de telles créations impulseraient une dynamique et un enseignement qui passent souvent pour moribond. Pourtant, les nouveaux programmes de lettres de l'enseignement secondaire incluent désormais de rechef les littératures francophones et le ministère a même produit quelques outils pédagogiques pour en faciliter l'application. Il y a un numéro de texte et de documents pour la classe, celui de février de cette année, qui est consacré à cet enseignement et j'y ai fait une histoire de la littérature haïtienne. En vous invitant à professer ici, vous qui avez été enseignante, vous vous en souvenez sans doute pas, mais j'ai assisté à l'un de vos cours en 1983 à Port-au-Prince en compagnie d'étudiantes de l'école normale supérieure, vous qui brillez dans les lettres haïtiennes par vos romans, vos nouvelles, le Collège de France marque un coût essentiel, peut-être décisif. Les analyses que vous avez proposées au cours de ces dernières semaines ont insisté sur la densité des interrogations portées par cette littérature et leur retentissement sur les littératures qu'on nomme postcoloniales. Avec la littérature haïtienne, dès 1804, les belles lettres ont fini leur temps. Les écrivains haïtiens, dès le début, ramassent les débris de pensée et de lettres des lumières et les renvoient dans un geste immédiatement souverain au centre de la bibliothèque de l'autre, ci-devant maître, battu piteusement et donc définitivement dépouillé de ses excroissances anthropologiques. Sans doute est-ce aussi une des raisons de l'occultation de cette présence au monde des haïtiens, ci-devant esclaves, prétendument écartés de l'humanité. A partir des années 1880 et dans les années 1920-1930, vous l'avez montré, cette littérature joue un rôle éminent dans la déconsidération du préjugé à prétention scientifique, je le rappelle, et elle informe tout le bassin de la Caraïbe et au-delà jusqu'à Arlène. C'est aussi le moment particulièrement marquant pendant lequel cette littérature porte en elle la place du populaire, même si les écrivains, pour la plupart, sont nés dans la bourgeoisie. Et c'est ce qui bouge actuellement, comme vous l'avez montré, en particulier par la place grandissante de l'écriture et de la publication en créole, notamment. Ces raisons font que votre cours est inaugural. Si, au Collège de France, les professeurs enseignent la science en train de se faire, considérons quand même que pour la littérature haïtienne, on a pris un peu de retard. Gageons que, mise en perspective, votre prise de parole dans cette enceinte permettra à de jeunes chercheurs de rencontrer, dans un avenir pas trop lointain, des directeurs de recherche qui parviendront à les guider et que la prise en compte de l'écriture haïtienne devienne une réalité partagée dans l'enseignement général des lettres en France. Car, et c'est le plus important, vous nous avez montré qu'on ne revient pas indemne de l'étonnement haïtien. Je voudrais ajouter un tout dernier mot et qui m'est personnel, presque intime. Je veux rendre ici hommage à Roland Barthes, dont j'ai souvent assisté au cours, ici même, comme à ceux de Michel Foucault et de Georges Blain. C'est Barthes qui m'avait conseillé d'aller regarder du côté des littératures dont on ne parle pas. C'était peu avant son accident et j'ai quitté Paris pour me retrouver à Port-au-Prince un an après celui-ci. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, chers amis, j'ai inauguré la chaire des mondes francophones au Collège de France avec l'intime conviction qu'à partir d'Haïti, ce premier pays du Sud, nous pouvions questionner les logiques économiques et politiques qui ont créé les barrières imaginaires qui entravent tout partage des savoirs, toute retrouvaille dans la beauté, toute rencontre des humanités. Mon enseignement a été une tentative de briser ces barrières en présentant Haïti autrement, à travers sa littérature, c'est-à-dire au-delà et contre la réduction des hommes et des femmes et de leur culture aux statistiques du FMI, de la Banque mondiale ou au journal de 20 heures. Je salue une fois de plus le Collège de France qui a mis sur pied cette chaire des mondes francophones. Il est plus que jamais nécessaire dans le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui de rappeler qu'au rendez-vous de l'humanité, nous arrivons tous et toutes les mains pleines. Quelle leçon l'expérience haïtienne peut-elle apporter au monde aujourd'hui ? Même quand l'ordre symbolique se fissure en Haïti pour reprendre la belle expression d'un jeune philosophe haïtien, cette question demeure dans toute sa pertinence. Car ces failles renvoient aux blessures de l'histoire et à la manière dont elles ont été intériorisées, dont elles ont fait leur nid en nous et surtout la manière dont elles ont été surmontées. Au moment où l'Empire se consolidait au XIXe siècle, Haïti, dans ses 27 750 km², inventait une réexistence à partir des éléments de vivre ensemble des sociétés traditionnelles africaines, des sociétés françaises du XVIIIe siècle et des survivances amérindiennes. Au début du XIXe siècle, une civilisation s'est mise en place dans ses formes populaires et savantes. Les formes populaires d'expression se sont construites dans une forte cohérence en proposant une vision du monde autour, entre autres, du vaudou, d'un mode d'occupation de l'espace, d'une langue. Vision qui tourne résolument le dos à la selle de la grande plantation qui allait s'imposer dans la Caraïbe et l'Amérique latine. L'Ainèque-Urbon présentera le vaudou, ce sacré haïtien, hors de la coupure barbare civilisée. Haïti a très tôt mesuré l'énorme poids de l'écrit, puisque c'est à travers des mots publiés dans des revues américaines, françaises et européennes que Toussaint L'Ouverture et Jean-Jacques Desalines ont annoncé au monde l'inédit et l'impensable de 1804. En créant une académie des arts dans le Royaume du Nord, Henri Christophe avait lui aussi compris la puissance de la création artistique. Yves Chémla présentera l'extraordinaire vitalité très peu connue des revues au XIXe siècle et Jean Casimir, l'œuvre de grande prémonition du baron du Vaté, proche d'Henri Christophe qui, dès 1826, analysa de manière brillante le système colonial. Et c'est encore à travers les mots et la littérature que les premiers écrivains ont dit qu'une nation composée de nègres et de négresses appartenait à l'humanité à part entière. La littérature écrite est une première réponse dans sa posture même de bravade et de panache qui atteste une incontestable manière d'habiter le monde de plein jour et de plein pied. On connaît moins bien les formes savantes de sa musique et de sa peinture et leurs expressions populaires ont souffert de présentations souvent réductrices. Entre la culture populaire et la culture savante, il n'y a jamais eu de totale étanchéité. Claude Dauphin nous fera découvrir trois pièces musicales qui attestent bien cette très belle rencontre. De même, Carlos Elius présentera les domaines de la création artistique hors de toute infranchissable barrière entre ces cultures. Durant trois décennies, entre 1930 et 1960, la littérature haïtienne a défini sa modernité. Deux grandes figures auront marqué cette période, Magloire Saint-Aude et Davertige. Stéphane Martelli exposera Haïti littéraire, ce mouvement qui marquera la rupture et inaugurera une nouvelle orientation, celle où l'écrivain frôle sa propre mort et où commence la littérature comme objet propre. À partir des années 70, la littérature de la diaspora nous aura permis d'échapper aux identités mortifères. L'usage de langues autres que les langues nationales pour dire Haïti porte la preuve que les langues n'ont pas qu'un seul drapeau, aucune seule patrie. Écrire, c'est déjà traduire, nous affirme Myriam Chancy. Et comme j'aime le souligner, les femmes ont été les premières à écrire Haïti dans une autre langue que les deux langues officielles. La créativité en littérature continue d'être très forte en Haïti. Cette créativité témoigne aujourd'hui de l'indéniable ouverture du pays en dehors, de la légitimité du créole, de l'impact des phénomènes migratoires et de la transformation des imaginaires avec la globalisation, mais surtout de la puissance de résistance de la beauté. La jeune littérature qui émerge porte en elle toutes ces mutations, dont Darline Alexis fera le tour à sa façon. Il y a en Haïti des actes de résistance au sein des associations, à l'université, dans l'engagement de fondations comme la focale. En présentant le travail patient et soutenu de cette institution depuis plus de 20 ans, sa fondatrice et présidente, Michèle Pierre-Louis, nous rappellera qu'il est possible en Haïti, quoi qu'on dise, d'habiter le rêve, de le rendre tangible. Mais si nous clamons la beauté comme résistance, nous le faisons sans angélisme, car il ne s'agit pas de déplacer l'humain ou même de le rater dans ce qu'il a de complexe, de fragile et de tragique. Les conditions de paupérisation accélérée et d'urbanisation sauvage effritent les valeurs d'autorégulation de la société traditionnelle. Les soubresauts qui secouent l'île sont depuis toujours présentés par cette phrase liminaire et lapidaire. Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, connaît une nouvelle vague de violence. À ces mots, je réponds toujours de manière têtue. Haïti, dis-moi où tu puisses tant de courage et de savoir pour résister à ces assauts depuis plus de deux siècles. C'est dans cette source qui, hélas, ce tari d'épuisement que nous trouverons inscrites, comme le dira en conclusion l'année Curbon, les utopies pour réinventer l'habiter dans ce monde âpre pour rêver l'habiter de demain. J'aimerais terminer par les deux points suivants. D'abord, remercier la fondation focale dont l'aide a été précieuse pour la tenue de ce colloque et proposer que cet enseignement et ce colloque ne soient pas une nouvelle parenthèse que l'on fermera sur les questions haïtiennes en France. Je souhaite que cet enseignement et ce colloque débouchent sur la mise sur pied d'une structure de recherche liée aux initiatives existantes en Haïti pour éviter toute gentrification. Les liens qui ont existé entre la France et Haïti méritent un tel investissement qui donnera un véritable sens au savoir partagé. Je remercie ceux et celles qui prendront la parole au cours de cette journée. Je connais votre engagement et votre passion pour les questions haïtiennes. Et à vous, chers publics, je vous demande une écoute attentive et généreuse. Merci. Applaudissements Merci.